Tout le monde est la une de tous les médias, la star de la pop Madonna a perdu pied, regardez hier soir lors des Brit Awards à Londres en plein concert. La chanteuse est tombée à la renverse, professionnelle comme toujours, elle s'est toutefois relevée et a poursuivi ses chansons comme si de rien n'était. Madonna qui se produisait aussi dans le cadre de son nouvel album, il arrivera en France la semaine prochaine, Rebelle Heurt, Cœur Rebelle c'est son titre. Et bien à cette occasion, Jacques Cardoz et Régis Massini ont pu rencontrer la star. Regardez, interview. Avec Madonna, la provocation n'est jamais très loin. Ce soir-là, l'Amérique découvre la chanson titre de son album version, Grammy Awards, l'équivalent des victoires de la musique. Et si Madonna ne choque pas le tout Los Angeles sur scène, c'est qu'elle l'a déjà fait en coulisses où elle apparaît dénudée. Cela fait partie de sa personnalité, dit-elle, comme elle nous l'a confié dans l'entretien qu'elle nous a accordé. Mon album parle de la rébellion, de l'antisystème, de la soumission et de toutes les contradictions qui existent dans la vie. Rebelle Heurt, Cœur Rebelle, une synthèse de sa carrière, un titre qu'il a défini parfaitement. Elle qui en 2003, en pleine guerre d'Irak, provoque un scandale en dénonçant l'intervention militaire de son pays, pas franchement patriotique. Je ne regrette rien ? Je ne regrette rien. Non, non, je sais que ce titre a mis plein de gens en colère. Mais j'assume tout ce que j'ai dit. On n'avait rien à faire en Irak et je le pense toujours. Madonna, une croyante qui ne s'interdit pas la représentation religieuse sur scène, toujours à la limite de l'interdit. La voilà, en burqa, une image publiée sur l'un de ses comptes sociaux. Pour elle, il était naturel de soutenir Charlie Hebdo via Internet. Je suis Charlie, parce que ce qui est arrivé aurait très bien pu m'arriver à moi. L'idée que l'on puisse être tué seulement pour avoir exercé sa liberté d'expression, pour moi c'est inacceptable. Si seulement ces événements pouvaient rapprocher les Français, leur permettre de comprendre la richesse de la diversité qui existe en France, alors quelque chose de positif pourrait sortir de cette effroyable tragédie. Et que les fans français se rassurent, son retour sur scène se prépare. Il est prévu pour bientôt et la France ne sera pas oubliée. Une image de football avant de se quitter.